Salut tout le monde, c'est Cynthia, j'espère que vous allez bien, merci d'être de retour sur ma chaîne et pour les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner parce que je sors des nouvelles vidéos à toutes les semaines. Et là, je dois vous avouer que j'ai une petite excitation supplémentaire à filmer aujourd'hui parce que j'ai un nouvel appareil photo. Je sais pas si vous avez remarqué le changement de qualité, vous me laisserez savoir dans les commentaires. Je sais pas trop si c'est évident, là, c'est vraiment comme mon premier vrai test avec, mais hier, ouais, c'est ça, je suis allée chez Lozo et j'ai upgradé ma très vieille Canon T3i pour une T7i, donc j'ai augmenté un petit peu. Il y était temps, l'autre était complètement morte après des années de bon service, alors voilà. Ouh, j'ai une mousse d'un cheveu, j'avais pas vu, excusez. Ce que je vous propose aujourd'hui comme vidéo, c'est moi qui tente de reproduire un tutoriel maquillage des années 50. Il y a un petit film d'origine qui est publié sur YouTube, il y en a pas beaucoup des archives sur le maquillage, mais il y en a comme une des années 40, une des années 50, pis des années 60. Je suis full excitée, évidemment je suis maquilleuse, alors je m'attends pas à ce que ça soit un défi. Le but c'est plus de voir comment il se maquillait à l'époque, quels produits il utilisait, est-ce que les techniques ont changé ou pas tant que ça. Bref, donc c'est parti, on écoute et on apprend. Oh, une maudite pub, non c'est pas vrai. C'est juste mon salaire, t'sais. Est-ce que je viens bien de comprendre ce que j'ai entendu? La fille qui fait la narration, si j'ai bien compris, vient de dire que on irait pas à l'école avec du mascara pis des eyeshadow, pas plus qu'on irait à l'école avec une robe de soirée. Ben, je suis pas mal sûre que dans le temps les filles se maquillaient quand même pour aller à l'école, non? Elle vient de dire que le fond de teint sert à ajouter color tone. Bon, en tout cas, on va dire de la couleur, mais de la texture. J'ai jamais vu le fond de teint comme ça, il me semble que justement tu veux pas qu'il y ait trop de texture. Pis elle dit de le mettre sur la gorge et sur le visage et que c'est la première étape, donc vous voyez. Moi j'aime ça faire mes yeux en premier, mais ça date de très longtemps qu'on dit de faire le fond de teint en premier. On dirait qu'elle s'étale du caca dans la face. Ah non, mais regardez, la couleur, ça a pas de bon sens, à moins que c'est comme la colorisation de l'image qui est pas bonne là, mais c'est clairement plus foncé ce qu'elle s'applique dans le visage, genre bronze. Ok, fait que c'est parti pour le fond de teint. Mon dieu, qu'est-ce qui s'est passé avec les miens? Ah, il a genre un fouiller dans le bouchon. Pas nice, pas nice. En tout cas, c'est le Ultra HD de Make Up For Ever. J'utilise ça parce que ce que les femmes utilisent dans la vidéo, c'est vraiment des sticks comme ça. À l'époque, j'imagine qu'il y avait beaucoup moins de choix de fond de teint. J'ai comme l'impression que ce qu'ils utilisaient dans le temps, ça doit ressembler un petit peu à aujourd'hui, ce qu'on utilise en maquillage de théâtre, comme ce que Criolan, par exemple, vend. Bon, donc là, comme ils ont l'air d'appliquer ça directement sur le visage comme ça, ben on va faire ça nous aussi. Ok, ils en mettaient un peu partout. Oh my god! Elle dit, peu importe comment vous essayez, vous pouvez pas cacher une peau, comment dire, breakout, c'est des boutons. Fait qu'elle recommande dans le fond, filles qui ont de l'acné, de pas essayer de faire une grosse couvrance parce que ça sera pas beau, on va le voir pareil. Ok, ils sont déjà rendus au phare à joue. J'ai pas vraiment vu comment ils l'étalaient, mais ça a l'air d'être avec les doigts. Fait que, let's go for the fingers! Moi, je pense qu'à l'époque, ils utilisaient des éponges, mais genre les anciennes éponges, il y avait clairement pas de Beauty Blender encore. Fait que j'utiliserais pas ça, je veux... Je suis tellement belle! Je veux un look réaliste d'époque, c'est surtout ça le défi aujourd'hui. Fait que je vais étendre ça avec mes doigts, hein? C'est l'outil le moins cher. Blum, 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 blum. On va faire un petit accéléré là-dessus, je pense. Ça va être long sinon. Sûrement que dans le temps, il y avait genre 4 couleurs de foundation. Fait qu'il fallait vraiment que tu les tires dans le cou. Pis là, je pense que moi aussi, j'ai pas le choix de prendre un Kleenex, là. Je me trouve un peu trop masque. Oh non, ça marche pas bien! Ça a fait du pooling dégueulasse. On va ré-étaler ça, là. Comme ça. Fait que là, la prochaine étape, t'sais, le fard à joues, le rouge, comme il appelle. Moi, j'ai un bon fard crème que je peux vous conseiller. Il est peut-être un peu plus rose que rouge, parce que c'est rare de trouver des rouges peurs. Mais c'est le Posey de MAC. Je l'aime vraiment beaucoup. Pis là, il va vraiment comme ça, elle. Fait que, ok, on va appliquer ça de même. C'est vraiment rose, hein? On dirait que j'ai un coup de soleil. À 10, si on le voit, il est mal utilisé. Et ça, je suis vraiment d'accord, parce que j'ai toujours dit que le blush, on doit le sentir, mais pas le voir. Donc, je vais essayer d'obtenir ce résultat-là. Ils ont quand même les joues assez rouges. Par contre, là, je veux dire, leur blush, elle était pas nécessairement subtile. C'était pas du petit rose pâle en poudre. Bon, je pense qu'on y est pour cette joue-là. Je vais aller me faire l'autre. Ah, je suis en train de me dire... Il s'applique vraiment bien, parce que probablement, c'est la même texture que le fond de teint. T'sais, ça, d'habitude, je les mets sur des fonds de teint liquide, parce que c'est ça que j'utilise le plus. Mais là, je vois que les deux formules aiment être ensemble. C'est comme des hommes, ça! Je pense que c'est correct comme ça. On va aller voir c'est quoi la prochaine étape. J'espère les cachernes, hein, parce que d'habitude, je le fais avant le blush. Attention. Non! J'ai peur. Ils sont en train de faire les sourcils. Ça veut-tu dire qu'ils n'utilisaient pas de cachernes? Que genre le fond de teint doit être ton cachernes? Sachant ça, je pourrais toujours en passer un petit peu en dessous de mes cendres quand même, parce que là, j'ai pas vu qu'ils insistaient en dessous des yeux, là, avec leur fond de teint. Ils devaient être couvrants pour pas avoir besoin de cachernes. Je suis sûre s'il y en avait pas à cette époque-là, la décennie après, là, des années 60, c'est sûr qu'il y en avait. Dites-nous dans les commentaires, là, si vous êtes un baby boomer. Mais là, mon Dieu, ça veut dire qu'ils poudrent pas non plus. Parce que là, crème grotte même, ça tient pas très bien. Anyways, on va aller faire les sourcils, comme ils disent. Ils prennent un crayon à sourcils régulier. Je sais pas si j'ai encore ça ici, j'ai beaucoup des automatiques ou des pointes fines. Ah oui! J'ai mon Brow Gal, qui est un crayon sourcil traditionnel. Fait que là, ce qu'elle disait, c'était vraiment de suivre la forme naturelle, puis de faire des petits coups de crayon pour imiter un poil. Puis c'est encore ce qu'on dit aujourd'hui, donc j'approuve encore une fois ceci. Je pense pas qu'il y a de technique particulière, là, pour l'époque. Les sourcils étaient arqués. C'était surtout ça la forme populaire, là, je dirais. Mais d'après moi, les gens, dans le temps, utilisaient genre juste un crayon à sourcils ou une poudre, là. Je pense pas qu'il y avait d'autres étapes. Puis il y avait certainement pas de gel à sourcils encore, à mon avis. Ça devait être pas mal plus vite de se maquiller dans le temps. Vous remarquerez qu'on a pas fait de contouring, de highlight, tout ça était pas encore in. Fait que je suis allée pas trop intense, mais là, ils disent vraiment de brosser après par en haut. Il y avait pas de petites brosses comme ça sur son crayon, fait qu'il a pris vraiment un autre genre de brosse. Moi, ce que je me demande, c'est où il y était publié, ces vidéos-là, étant donné qu'il y avait pas YouTube, ça devait passer à la télé. Ou dans des centres d'esthétique, je sais pas, je me demande. Faking brows since 1950. Est-ce que j'ai bien entendu eye shadow? Eye shadow! Ok, trouver une couleur qui fait ressentir notre couleur de yeux, oui, je suis d'accord. Blue for blue eyes. Non! Le crime que je viens d'entendre! Blue for blue eyes. Non! Désolée, petit excès de colère ici. J'ai toujours dit sur ma chaîne de pas mettre d'ombre en papier à bleu sur les yeux bleus. Quand vous allez ton sur ton, en général, ça a pour effet de ternir l'oeil plutôt que de le faire ressortir, donc c'est pas mon approche. Et là, je vois qu'en plus, la modèle se met ça au doigt, genre des poudres au doigt. Ça, ça me fascine, ok, go! Du vert pour les yeux verts. Mais vous savez quoi, moi je dis merci. Merci à toutes ces femmes qui se sont sacrifiées à tout tester dans leur face pour savoir qu'est-ce qui était beau, qu'est-ce qui était laid. Ok, ce que je comprends, c'est qu'ils partent au milieu, là, avec la couleur, parce qu'ils disent que ça fait paraître l'oeil plus grand. Et d'après moi, c'est un autre truc pour sauver du temps, parce que quand tu mets ta couleur juste là, ça simule que t'as un point de lumière, là. Donc oui, ça fait paraître l'oeil plus grand et ça te fait sauver une application de produit carrément. Donc pas folle, les madames des années 50! Ok, fait que je vais trouver une ombre en paupières que je ne porterai pas naturellement. Et je voudrais juste vous faire un beau close-up maintenant sur mes petites pattes de doigts qui sont en train d'apparaître, parce qu'on n'a pas encore poudré. Ok, je pense que j'ai quelque chose qui pourrait fonctionner. Cette teinte-là me semble quand même khaki ou hazel. Ah, il n'est pas trop foncé, là. Je ne pense pas que ça va avoir l'air fou, finalement. Mais je ne l'applique pas dès le début de l'oeil, ok? Puis j'arrête au creux. Il disait aussi d'estomper. Bien d'accord avec ça. Le pire, c'est que ça ne me semble même pas bizarre de ne pas avoir mis d'autres couleurs, genre d'autres ombres à paupières. C'est space, hein? Ok. Ben voilà, c'est fait! C'était pas long, hein? Pas de pinceau, encore une fois, c'est gratuit les doigts. Mindblonde? Mindblonde! Ok, elle dit que si on met notre mascara de manière trop épais, ça fait vulgaire. Ça me mérite d'être claire. Le prof qui a l'air mad, il est comme, « Ah, enlève-moi cette mascara-là, reviens vulgaire! » Brosser chaque cil individuellement. Ok, fait que dans le fond, tout le temps qu'on a récupéré à se maquiller comme ça, on le perd sur les cils. Ah, oui, oui, bonne idée! Je comprends pas, il y a l'air d'appliquer ça avec, moi, ce que j'utilise pour peigner les cils, puis les nettoyer, genre ça. Ben, je pense pas que je peux appliquer mon mascara avec ça. Or can I? C'est qu'on l'essaye! Là, ce que je trouve vraiment poche, c'est qu'ils ont pas utilisé de recourber cils. Je sais pas à quelle année, par cœur, ça a été inventé, mais mes cils vont être laids. Parce que j'ai besoin de recourber mes cils, mes cils sont comme ça. On va essayer ça, plus ça, parce qu'ils ont vraiment l'air de prélever une petite pommade. Je sais que ça a pris plusieurs années avant que le mascara soit dans un tube. Avant, c'était plus comme un genre de cake qu'on activait. Hé, je vais-tu vraiment faire ça? Ah, que ça m'écoeure! J'essaie tout le temps de le nettoyer, puis là, je le salive volontairement. Si c'est laids, vous avez le droit de rire, ok? Attention! Eh! Ça applique full bien! No way! Mais c'est sûr, parce que c'est un truc qui peigne les cils. Fait que si vous voulez avoir un effet full naturel, bon, c'est un peu dangereux, là, c'est quand même des pics en mentale. J'suis quand même impressionnée. J'pensais pas que ça allait fonctionner. Et ça marche. Fait qu'on va avoir l'effet non-vulgaire qu'ils souhaitent, tout en ayant des beaux cils définis. Fait que ça enlève une étape! Oh, mais les femmes, à cette époque, ça avait économisé du temps, c'est fascinant! En plus, mes cils sont recourbés. Là, là, je comprends pas. Est-ce que c'est trois en un? Ils ont dit d'en mettre juste sur les cils du haut. Ça m'étonne pas parce qu'à l'époque, je veux dire, le look fort sur les yeux, c'était l'œil de chat. Puis l'œil de chat, tu veux pas arrondir ton œil en mettant du mascara en bas. Ouh, c'était bien dit, ça! On voit la beauté des yeux plutôt que le maquillage. D'accord, on continue. Déjà? Mon Dieu, c'était vite. Ok, on utilise un pinceau-lèvres. Je suis d'accord avec ça, surtout pour aller faire du rouge. En fait, je devine qu'ils vont aller faire du rouge parce que c'était le look de l'heure. Bon, ils montrent pas la couleur, fait que je vais prendre une espèce de rouge comme il y a dans la vidéo. Ok, ça c'est intéressant. Je me demandais c'était quoi le fini classique des rouges à lèvres à l'époque. Puis on dirait qu'instinctivement, je me disais « moi », mais ça l'était pas. Parce que les rouges à lèvres étaient quand même assez gras et ce que la fille vient de faire, en fait, c'est de le blotter, donc absorber l'excédent d'huile avec un Kleenex. Tiens, ici j'ai le rouge expression « Amour de Marcel ». Donc j'en prélève avec le pinceau pour appliquer directement avec ça. Il faisait pas comme ça, de ce que j'ai compris. On essaye ça. Moi, ça me fait un peu bizarre de pas avoir des crayons, mais ok, on va aller voir. C'est juste que la tenue sera moins bonne, forcément. Imaginez si dans mes tutos, je vous parlais tout le long comme la madame. Et maintenant, je me suis appelée « rouge » à l'œil. On blotte. Oh, génial. C'est pas encore assez moi par contre, on l'a refait. Et l'autre chose qu'ils disent pas de faire, mais que, hein, c'est essentiel. Pour enlever les petits restants qui seraient allés sur nos dents. Yay! Y'a-tu une autre étape? Fossil, contour, I don't know. Crime, je sais pas quel rouge elle a utilisé, là, mais comme son empreinte est beaucoup plus intense que la mienne. Ah, elle a la poudre! Oh mon dieu, la fille, elle s'applique ça avec un gros bout de coton. Fait qu'on utilise un coton différent chaque fois pour que ça soit propre. Et on applique, on tapote et après on balaie. C'est ça qu'il faut faire. Ok, j'ai juste trouvé ça. Peut-être si je l'ouvre. Ah non, ça marche pas, ça fait juste tout déchirer. Et je sais pas quelle poudre utiliser, ça a l'air de la farine. Mais nous, on va y aller pour Nude by Nature, ma poudre, ben, une de mes poudre libres préférées. Ah, ça fait même effet blanc qu'elle, là. Ok. C'est ça que je dis, ça fait vraiment maquillage de théâtre. Genre au théâtre, t'en fais ça de mettre autant de poudre parce que les produits sont gras, genre. D'après moi, les fonds de terre à l'époque devaient l'être aussi, hein. Puisque crèmelle à Yvonne même, là, paf, 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 dans la face. Ça me faisait penser à quelque chose d'indécent que mon chum dit des fois. Pif paf dans le pantoufle. Ça, c'est une expression québécoise. Je suis pas sûre que mes duoudettes françaises vont avoir compris que ça voulait dire. Chut. Ça m'attifie bien, en tout cas d'acte, j'ai pas l'impression que j'ai des spots partout dans le face. Puis après, ok, on balaie. On balaie comme la petite madame, là. J'imagine que c'était la dernière étape parce qu'ils n'utilisaient pas de spray fixatif à l'époque. On va voir si il reste de quoi quand même. Cousou, une petite graine de beauté, quelque chose. Pardon. Ok, lui, il est là avec une genre de grosse éponge molle. En fait, ça ressemble à ça. Il a mouillé. Puis il tapote ça par-dessus le visage. Ben, la fille a dit tapoter, mais lui, il fait comme un swiping motion. Euh, moi, je suis comme pas sûre de cette idée-là. C'était drôle, là. Parce que de l'eau sur de la poudre, ça fait quoi? Ben là, écoutez, j'ai pas son éponge. Moi, d'après moi, je vais utiliser un genre de beauty blender un peu humide. Je vais mouiller ça au cas où aussi. D'après moi, ça va jamais marcher, mais je vais y aller avec ma petite éponge, là. Vous êtes témoins? Je suis allée la mouiller. Là, il fait ça de même. En fait, c'est comme seulement juste pour enlever l'excédent de poudre. J'ai l'impression que ça enlève tout. Genre. Hop. Oh non. Mais c'est ça que je dis, tu peux pas. Genre, il y a des endroits que ça marche pas. C'est atroce, là. C'est pas beau. J'enlève mon cashm, c'est le fun. C'est pour ça qu'ils ont inventé ça. Comme ça, on touche plus au maquillage. Après la poudre, on fait juste fixer. Ah non, j'ai pas le droit. Là, les filles sont comme... En train de faire un petit défilé. Ils sont du cute. Hey, ben voilà. C'était très simple, hein? Vraiment, il n'y avait pas d'histoire d'eyeliner. Mais probablement qu'il y a de certaines femmes en mettait. Mais je veux dire, c'est le look clean, cut, années 50. J'espère que vous avez aimé ça. J'espère que vous avez appris un peu de choses quand même. J'ai hâte d'avoir vos réactions en commentaire. C'est drôle parce que j'ai l'impression qu'il y a comme le vrai maquillage années 50 pis les gens, comment ils se l'imaginent, qui est souvent plus cartoon. Mais là, j'ai vraiment l'impression de sortir d'un film années 50. Bon, il me manque les cheveux qui vont avec. Oh, on se fait une petite coiffure années 50? Hey, ça, ça serait le fun. Mais je pense pas que ça va marcher parce qu'elles sont fraîchement lavées. Mais t'sais, t'as quoi de même, là? Ta-dam! On imagine, on imagine, OK, années 50, yeah! Sérieusement, j'espère que vous avez aimé ça. Moi, je suis étonnée. Je me trouve quand même belle. Je me trouve cute. Ça fait vraiment genre petit look frais, clean, comme elle dit, classique, assez juvénile. Avec les touches de rouge dans le visage, c'est genre... C'est comme si c'est juste ça que la face demande et that's it, là, t'sais. Donc, j'espère vraiment que vous avez aimé. Et si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un thumbs up, un commentaire et de vous abonner si c'était pas déjà fait. Et vous me direz aussi si ça vous tente que je reprenne le tuto maquillage années 60. Je l'ai pas visionné encore, mais c'est un look complètement différent les années 60. On est plus dans les faux cils, l'eyeliner, les gros yeux ronds. Donc, vous me direz si ça vous tente que j'essaye ça. Et c'est pas mal tout. Donc, une très bonne journée à vous. Merci d'avoir été là. Je vous aime fort et je vous dis à bientôt. Bye! Bye!